Bonjour, plusieurs sujets constituent le menu des journaux parus ce mardi 7 avril 2020. A la une de Réoumi Quotidien, l'on évoque l'insécurité alimentaire au Sénégal en 2020 et ce journal titre « Blackout sur les 5 milliards d'Arcs ». Réoumi note en effet que le COVID-19 a été l'occasion pour les autorités sénégalaises de mettre l'accent sur un plan de résilience sociale et économique dans lequel une aide importante en vivre sera distribuée aux populations nécessitoses. On oublie ainsi qu'en dehors du virus, au moins 975 000 personnes étaient déjà dans une situation de besoin accru d'assistance alimentaire au Sénégal. Selon un rapport de la FAO de novembre 2019, l'it-on dans les colonnes de Réoumi où l'on renseigne que l'insécurité alimentaire est due selon les experts à une mauvaise saison des pluies en 2019 et affecte de nombreux départements du pays, dont certains comme Koldamba et Djourbel Linger étaient déjà sous assistance l'année passée. C'est compte tenu de cette situation que l'État du Sénégal avait reçu une aide financière importante de 11 milliards de nos francs au moins de l'Agence d'assurance de l'Union africaine, African Risk Capacity. Les 6 milliards ont été affectés aux ONG qui travaillent dans le domaine et les 5 milliards directement à l'État du Sénégal qui devaient pouvoir à sa gestion au bénéfice des populations ciblées. « Malheureusement, nous tenons de sursoussures que jusqu'ici l'État n'a fourni aucune information à propos de la destination de ces fonds », écrit l'analyse de Réoumi Quotidien Hassan Somb à lire à la page 4 de ce journal. À la page d'en face, la 5, l'on rapporte les nouvelles propositions d'Abdoul Mbahi concernant les gels hydroalcooliques, les masques, la chloroquine, entre autres. Et c'est par voie épistolaire que l'ancien premier ministre a décidé de contribuer à la réflexion dans la lutte contre le coronavirus. Abdoul Mbahi a adressé au président de la République une quatrième lettre dans laquelle il livre ses propositions noté Réoumi. Dans 24 heures, l'on indique qu'Abdoul Mbahi mise sur la production locale concernant les masques, les gels hydroalcooliques, les céréales, entre autres. Dans ce même journal, les ministres Matarsissé et Sering Baytiam, chargés du pétrole et des énergies et de l'eau, se prenant sur la prise en charge des factures d'eau et d'électricité pour rappeler que tout le monde n'est pas concerné. Matarsissé et Sering Baytiam offront pour expliquer les mesures de réduction prises par le président. Note à sa une, le tamoué, qui indique que les abonnés de la tranche sociale pour l'eau et l'électricité ne payeront pas leurs présentes factures. L'État prend tout à sa charge pour une vingtaine de milliards. Note ce quotidien, qui indique que les ministres de l'énergie et de l'eau ont expliqué hier les détails de ces mesures sociales. Les éclairages des ministres de tutelle concernant les factures d'électricité et d'eau sont également rapportés par Réoumi Quotidien. Le quotidien Ouagron Place informe pendant ce temps que 800 releveurs de Seine-Eau sont jetés dans les flots du Covid-19, évoquant des risques de contamination à grande échelle au coronavirus. En effet, ce quotidien note que la campagne de relèvement des compteurs doit démarrer aujourd'hui pour durer 10 à 15 jours, et chacun des 800 agents fera 250 maisons par jour sans protection contre la maladie. Et la menace a été exposée à la direction générale qui oppose, je cite, « Faites votre travail ou vous êtes licencié ». Au même moment, Vox Populi fait état d'inquiétude face à une équation qui risque d'aggraver la propagation du coronavirus. Et il s'agit des cas communautaires qui prennent le rôle des cas importés. Justement, dans Libération, l'on évoque la transmission communautaire du coronavirus avec ces nouveaux cas qui soulèvent l'inquiétude. Ce qui inquiète l'AS, c'est la situation de Kermasar, que ce journal qualifie de « bombe sanitaire » évoquant la propagation du Covid-19. L'AS indique que cinq personnes ont été testées positives au coronavirus en trois jours à Kermasar, et par conséquent, le préfet a fermé les marchés et centres commerciaux. Les Echos, pour sa part, nous apprend qu'une huitième région a été atteinte par le coronavirus, Seluga, qui a été contaminée par un polygame. Le patient est infecté à trois femmes et c'est un grand commerçant très connu dans la capitale du Ndjambour. Ce qui est grave dans son cas, souligne ce journal, c'est que personne ne sait où il a chopé le virus. Parlant toujours de contamination au Covid-19, Les Echos nous apprend que la femme de l'ancien président de Marseille, Pabdiouf, est infectée et internée à Djamnyadjou. Abre lui est covidé du Cap-Manuel grâce à la pandémie du coronavirus, informe l'observateur qui évoque l'étonnante baraka de l'ancien président du Tchad. Le ministre de la Justice livre dans ce journal les secrets d'emplacement en résidence surveillée. Abre a été transféré chez lui à Wokam pour 60 jours, informe aussi les Echos où Maître Malik Salle précise qu'Abre n'a pas été libéré, il est en prison chez lui. Les agents de l'administration pénitentiaire sont avec lui matin, midi et soir, informe le ministre de la Justice dans ce journal, qui livre les arguments de son avocat Maître Ibrahima Djawara. Abre libre s'exclame pour sa part Dakar Times et critiques intéressants à la riposte contre la COVID-19, signalent les hôpitaux de Dakar sur le pied de guerre. Le CTE de Fansa Grandi, l'hôpital principal Aristide Le Danté et Issa Pouille sur le pied de guerre, soulignent ce quotidien. Le quotidien Libération rapporte pour sa part la confession sur PV de l'ASPRT à Tchess, qui a vendu 300 autorisations de circuler. Les critiques revenant sur la mort par overdose de Hibatiam informent que la mafia des Almadis s'ébranle. C'est virus à papa, barça une sous-journal, qui nous ont dit plus sur cette affaire à sa page 7. À la page 3 de la tribune aussi, on revient en détail sur la soirée privée et en tournée au drame. Qui veut étouffer la mort de Hiba s'interroge à sa une sous-quotidien, qui informe que l'agent qui escortait les gosses est mis aux arrêts. Et sur l'affaire Hibatiam, Réoumi Quotidien nous apprend qu'Ama Dunyan est arrêtée pour celle de malfaiteurs. Et nous bouclons ce tour des quotidiens dans l'observateur qui nous fait part de la nouvelle bataille dans l'affaire opposant Diop Izec à Jaina. Selon le journal du groupe Futur Média, la paternité du bébé et l'âge de la maman sont désormais au cœur de la nouvelle procédure. Très bonne lecture, excellente journée à tous.